La gare routière de Goudomp et ses alentours ont fait peau neuve après le passage des citoyens de Goudomp fortement mobilisés ce samedi 7 septembre 2024 à l'occasion de la quatrième édition de la journée nationale Sétel Sounuréou instituée par le chef de l'état Basir Udjomaï Diachar Faye. Ils étaient autour de l'autorité préfectorale. On est là dans le cadre des journées de mobilisation citoyenne suite à l'appel lancé par son excellent président de la République de perpétuer ce talent populaire autour des activités de mobilisation citoyenne pour faire de nos terroirs, nos communes, nos régions, nos départements des territoires où la salubrité sera le maître mot. Aujourd'hui, en tout cas, je peux vous assurer que pour la quatrième édition, la mobilisation est toujours de mise puisque vous l'aurez concentré par vous-même. Toute la population de Goudomp, toute couche de la population confondue a massimement répondu présent à cet événement qui a fini d'être installé, d'être perpétuée dans le calendrier républicain. Cette journée de mobilisation citoyenne, comme vous le dites, est à sa quatrième édition pour le mois de septembre. Et aujourd'hui, quand même, on peut se réjouir vraiment de cette bonne mobilisation qu'il y a autour de cette synergie populaire. Donc, par là, vraiment remercier encore une fois toutes les populations de la commune de Goudomp et de toutes les autres communes aussi, puisque donc cette activité ne se tient pas seulement dans la commune de Goudomp, mais dans les autres arrondissements aussi. Les autorités aussi sont à la tête de cette mobilisation avec toutes les populations qui s'affairent autour de cet essentiel républicain qui est donc la jeune mobilisation citoyenne. En tout cas, pour notre part, on peut se satisfaire déjà de cette bonne mobilisation qui est toujours de mise au niveau du département de Goudomp. Le chef de l'exécutif départemental de Goudomp a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes à maintenir le cap de la mobilisation citoyenne pour la pérennisation de cette initiative présidentielle. Effectivement, le focus mis sur la jeunesse n'est pas du tout fort. Comme vous le savez, toutes les politiques publiques d'aujourd'hui ont en tout cas un focus sur la jeunesse et principalement aussi la jante féminine, qui sont des deux cibles privilégiées avec une bonne part des investissements et des actions des pouvoirs publics, en tout cas. Ce qui montre que c'est une bonne cible et que chaque fois, quand vous l'aurez aussi remarqué, c'est cette même couche-là qui est beaucoup plus présente. Il n'y a que des jeunes et des femmes, majoritairement, pour taquiner un peu les autres. Mais de toute façon, en tout cas, on peut se satisfaire déjà aussi de cet engagement de la jeunesse aux côtés des autorités et des populations pour que cette journée soit perpétuée tous les mois. Comme le veut son expérience, le président de la République, je pense qu'en tout cas le focus mis sur la jeunesse est un bon choix, puisque donc on a vraiment travaillé d'arrache-pied avec ces jeunes-là pour avoir vraiment une mobilisation sans faille toujours présente pour ces activités-là. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Le chef de cabinet du ministre de la Fonction publique et de la réforme du secteur public, qui a pris part à la dite journée d'investissement humain, de son côté a lancé une invite solennelle à l'endroit de la population du département de Goudompe, en général, à la jeunesse en particulier, à une synergie des forces pour relever ensemble les défis du développement durable de leur localité. Vraiment, nous exhortons les jeunes à participer massivement à ces vacances à Égoles patriotiques. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons commencé. Monsieur le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, s'est lui-même déplacé sur le site. C'est dire l'importance que le gouvernement accorde à ce type d'activité. Et les jeunes, justement, doivent massivement se mobiliser pour rendre, faire de cette activité une réussite. Et vu comment c'est parti, nous sommes vraiment confiants par rapport au succès de ces vacances à Égoles patriotiques. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du projet que nous avons défendu. Et l'appel du président de la République, son excellence, Bassirou Damaïdia Harfaye, et le premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de la Fonction publique de la réforme du service public, doit être écouté, entendu. Et nous exhortons les jeunes à se rendre continuellement dans les champs, parce que c'est cela qui va nous permettre justement d'atteindre la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, qui est justement un élément phare de notre projet. Tout à fait, les défis sont nombreux à relever. Nous, nous appelons vraiment toute la population à s'unir, à ce qu'on puisse avoir une force importante pour pouvoir relever tous ces défis. Vraiment, tous les secteurs que vous pouvez toucher aujourd'hui au niveau de la commune, il y a des problèmes. Et il faut, par rapport à ça, qu'on prenne le temps de s'asseoir, de réfléchir ensemble, de trouver des solutions, et de mettre en application ces solutions-là. Et la journée que vous voyez aujourd'hui, par exemple, fait partie de ces solutions-là que nous devons mettre en œuvre. Parce que c'est toute la population qui est impliquée, sans distinction, de partis politiques. Vraiment, nous appelons à cette union-là, pour le bien de la commune de Goudompe, pour le bien du département. Et il est important que, voilà, tout le monde puisse se fédérer, se donner la main, afin que notre commune puisse aller de l'avant. A noter que cette quatrième édition de la journée nationale, c'est-à-dire Souniréou à Goudompe, a aussi noté une forte présence des éléments de la gendarmerie de Goudompe, des chefs de services départementaux, des agents de la Sona Z et du cadre de vie, entre autres. Sous-titrage ST' 501